Le coup de sifflet, c'est parti, avec ce score de 3 buts à 2 pour Barcelone. Les sifflets de Montjuic, le ballon pour Marquinhos qui va aller chercher tout de suite à gauche. Marcola battu dans les airs par Koundé. La récupération de balles, ou presque, de la part de Nuno Mendes qui a laissé filer le ballon en touche juste devant Yamal. Ce sera une rentrée de touche pour les Parisiens. Zé Rébré assure bien ce rôle. Attention à ce diable de Yamal sur le côté face à Nuno Mendes, il est passé. Yamal qui accélère, Yamal qui va centrer la frappe et le but ! Oh c'est pas possible ! Encore ! Rafinha au premier poteau sur le débordement de Yamal. La seule accélération des Barcelonais, ça finit au fond des filets, sur le centre. Et Rafinha en l'embuscade qui vient passer dans le dos de Marquinhos. 1-0 pour Barcelone, 4-2 pour les Catalans sur l'ensemble des deux matchs. Le coup sur la tête des Parisiens, grosse discussion entre Marquinhos et Lucas Hernandez qui ne se comprennent pas. Et Donnarumma qui demandent à ses hommes de continuer, il lui fait signe de la moulinette. Continuez, continuez à insister. Luis Henrique demande la même chose. Mais là quand tu te replaces, la tête baissée, forcément les signaux envoyés ne sont pas bons. Zaire Emry avec Aurao qui va aller mettre le ballon vers Gundogan. Le c'est bien fait. Jérôme Nuno Mendes. Allez Barcola, la métaise. Barcola est passé. Penalty ! Penalty ! Non, Koufran ! Non, Koufran ! C'est à l'extérieur, c'est à l'extérieur ! C'est le carton rouge, carton rouge, carton rouge pour Aurao ! Carton rouge à 10 contre 11, les Barcelonais, il avait déjà un jaune ! Oui mais là il y a pénalty peut-être, attention moi je... Non, c'est à l'extérieur ! Tout le banc, tout le banc c'est levé ! Je veux voir si ça va être revu, ce sera un revu. Ah mais ça sera revu ! Ça sera revu, il est à l'extérieur. C'est dedans ! Ce qui est sûr, ce qui ne bougera pas, c'est le carton rouge. Et ça c'est un événement immense dans le début de match, monsieur. Le Rougouien va quitter la pelouse. Et ce n'est pas n'importe qui qui va la quitter, c'est le meilleur défenseur du Barça et peut-être de la Liga qui va sortir. Alors est-ce à l'extérieur ? Oh non, pour moi c'est à l'intérieur ! Vous appelez ça à l'extérieur ? Alors le début peut-être de la poussette. Il n'a pas hésité une seconde. Au début c'est limite. Xavier est furieux et en train de discuter avec les gens parisiens. C'est à l'extérieur, effectivement. Il y a un rouge tous les jours en tout cas. Le centre devant le but ! La première et le but ! Et le but ! Et devant ! Le ballon frappé par Marcola ! Et derrière le pomme bappé encore ! Qui n'est pas très loin de récupérer la balle mais qui ne la récupère pas ! Et quelle bonne idée ! Quelle excellente idée ! Parce que derrière il y a qui ? Il y a Ousmane Dembélé ! Qui va mettre une frappe terrible sous la Transversal ! Et comme quoi d'une minute à l'autre alors qu'on était en train presque de le critiquer la réponse ! D'Ousmane Dembélé, je peux vous dire que c'est tout le bon parisien qui se remet à écroir. Et le parkage aussi de 3000 supporters qui a littéralement explosé sur cette égalisation. Pas de hors-jeu sur le ralenti donc tout va bien, ce but sera validé ! Et Dembélé du pied droit ! Dembélé du pied droit, double buteur en quart de finale de Ligue des Champions ! Dembélé qui n'avait marqué qu'une fois cette saison ! Toutes confondées avec le PSG contre Monaco, il en met deux en quart de finale ! C'est très bienvenu pour l'instant ! Alors j'allais dire le PSG en ballottage favorable ! Doucement Nico, calme-toi ! Et le PSG, on repart de zéro ! On repart de zéro ! Et les gars, il y a un quart d'heure, le PSG fait 1-0 à 11 contre 11 ! Bien sûr ! Non mais t'as raison de te parler comme ça, ça s'explique entre Martinez et Marquinhos ! Dembélé en deux temps, Hakimi pour trouver un petit peu d'angle, non ? On va revenir dans l'axe, Vitigna frappe ! Vitigna frappe et but ! Frappe et but ! Frappe et but ! Le spécialiste ! L'arbre fatale ! En ce moment, Vitigna qui permet au PSG de prendre l'avantage dans ce quart de finale ! Retour, oui mais pour l'instant c'est 4 partout sur l'ensemble des deux matchs ! Et c'est parti pour faire le tour du stade, Vitigna il s'est arrêté dans le rond central ! La joie de tout le banc parisien y compris les remplaçants avec Ramos Colomogne et Asensio qui sont là ! Les parisiens qui repartent à zéro dans cette confrontation maintenant Jeanne ! 54ème minute, Vitigna buteur encore et encore ! On a les mêmes buteurs Jeanneau, on a les mêmes buteurs, quart de finale, retour pour l'instant ! Oui exact ! On verra si on aura les mêmes à la fin de la rencontre ! Par contre ça serait bien que Rafinha ne mette pas le doublé ce soir ! On avait tous les mêmes buteurs, c'est dingue quand même ! C'est quasiment un copier-coller sauf que Paris est plus qu'en balotage favori à Paris à marquer ! Et ce qui est important, coach, très tôt dans cette deuxième période ! Enchaînement avec la passe derrière, Zahir Emry avec le décalage maintenant, Dembélé le contrôle approximatif ! Aïe 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 ! Il est faute de Cancelo ! Penalty ! Penalty ! Penalty ! Et balle de but peut-être pour Kylian ! Oh là là Kylian ! Penalty pour le PSG ! 2 buts 1 pour le PSG, la 59ème Barça, le Barça réduit à 10 contre 11 parisiens ! Penalty à venir, ce sera sûrement checké dans un instant, nous de très très loin ! Dembélé leur fait la misère ! Il loupe, il loupe, il n'y a pas de danger ! Il loupe son contrôle ! Il loupe son contrôle ! Et c'est Pedri qui fait une faute ! Attendez, chacun à votre tour les amis ! Il loupe son contrôle ! Il loupe son contrôle ! Oui, il y a faute coach ! Oui, il lui prend la jambe ! Il prend, il prend quand même ! Mais surtout, il loupe le contrôle ! C'est ça qui est fou en fait ! Il prend la jambe ! Il n'y a pas d'erreur manifeste sur ce premier choix, première décision de l'arbitre ! A priori, il ne va pas revenir ! Non mais pour l'instant, il discute avec Ter Stegen ! Il discute avec Ancelo ! Mais la décision, elle est prise ! Il a pris une course d'élan très courte ! Coup de sifflet de l'arbitre ! Il lui jette un petit coup d'œil à gauche ! Ne regarde pas Ter Stegen ! Cette fois-ci, il le regarde ! Regarde l'arbitre ! Il attend le coup de sifflet ! La course d'élan ! Kylian Mbappé ! La frappe ! Et le but ! Et le but ! Sous la transversale ! Et il court comme un bon diable ! Vers le virage des supporters parisiens ! Attention ! Nous sommes à l'heure de jeu ! Nous sommes à l'heure de jeu ! 3 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain ! 5 à 4 sur l'ensemble des deux matchs ! Paris se rapproche des demi-finales ! Et les bras écartés de Kylian Mbappé au pied ! Du parkage parisien qui évidemment exulte ! Ils sont tous debout ! Tous en train de jeter leur écharpe en l'air ! Et attention parce qu'il y a quelques projectiles évidemment qui viennent des tribunes barcelonaises ! Mais c'est tout le banc qui s'est levé ! Tous les remplaçants qui sont allés célébrer derrière le but avec Kylian Mbappé ! Tout rapidement ! Avec le ballon sur Gunnohan ! Dans la surface de réparation ! Mbappé est revenu ! C'est bien défendu ! La ballon récupérée ! Le contre-attaque pour les parisiens ! Avec Hakimi ! Hakimi à grandes aux jambes ! Mbappé ! Mbappé ! Mbappé ! Mbappé ! Mbappé qui accélère ! Mbappé qui frappe ! Et le ballon attrapé par Terceguel ! Derrière ascension ! Et encore Terceguel ! Écoutez ! Ça revient les pieds de Mbappé ! Et cette fois-ci ! Oui ! C'est la mode ! C'est la mode ! 4 buts à 1 ! Doublé de Mbappé ! C'est pas la remontana ! C'est la démontana du Paris Saint-Germain sur Barcelone en 2024 ! La revanche est prise ! 4 buts à 1 ! 89ème minute ! Même si c'est à 11 contre 10 ! La qualification demi-finale ! Elle est là ! Elle est toute proche ! Avec le doublé de Kylian Mbappé ! Même si Terceguel a tout tenté ! Tout essayé ! Face à Mbappé ! Face à Asensio ! Mais la deuxième possibilité pour Mbappé ! Il l'a mise au fond des filles ! Et la fête ! Elle a déjà commencé ! Tout le bon s'est levé ! Les joueurs qui sont en train de sauter autour de Kylian Mbappé ! Qui est revenu ! Comme tout à l'heure au pied du parkage visiteur ! Et je peux vous dire que, en dessous de nous, la tribune présidentielle est en train de se vider ! Ça y est ! Il n'y a plus d'espoir du côté du public barcelonais ! Bah oui ! Une possibilité de revenir à 3 à 2, avec cette action de Lewandowski, qui a eu le corner d'ailleurs après, et une minute après, 3 à 2, c'est 4 à 1 ! De toute façon, ça ne sert plus à grand-chose ! Tous ces cartons sortis ! Le ballon n'était pas arrêté ! C'était dans le dos ! C'est fini ! Non, oui, c'est terminé ! Ouais ! C'est fini ! Le coup de sifflet final ! Ils l'ont fait ! Ils se sont qualifiés ! Pour les demi-finales ! Pour la première fois à l'extérieur, après avoir été battus au match allé, sous les yeux de 3 000 supporters ! Le Paris Saint-Germain a certes bénéficié de la supériorité numérique ! À la 29ème minute, après l'expulsion d'Araro, ils étaient menés à ce moment-là ! 1-0 ! Avec l'ouverture du score rapide de Rafinha ! Égalisation de Dembélé ! À la 40ème, 54ème, la mine de Vitinha pour le 2 buts à 1 ! La faute de Cancelo sur Dembélé ! Pénalty transformé par Kylian Mbappé ! À la 58ème minute, 3-1 ! Et là, sur l'ensemble des deux matchs, Paris était qualifié ! Contre-attaque d'Hakimi ! Deux tentatives, Mbappé et Asensio ! Deux sauvetages de Ter Stegen ! Et la passe décisive de Koundé sur Mbappé ! Pour le doublé ! Et le 4 à 1 ! En 2017, c'était une remontada ! Ce soir, c'est une démontada ! Le Paris Saint-Germain a réussi à prendre sa revanche sur Barcelone ! Même à 11 contre Nice ! Même si ce n'est pas au Camp Nou ! Mais au moins l'aventure parisienne continue ! Et ce sera donc contre Dortmund ! Avec le match retour à Paris !